Musique Les éditions Oulika présente dans la collection Un français parfait Tutu et passion à l'opéra Écrit par Laurence Thillard Chapitre 1 Salut, moi c'est Angelina, je suis danseuse à l'opéra de Paris Ma passion, c'est la danse, depuis l'âge de 5 ans Oui, c'est très dur la vie de danseuse Mais quand je suis sur scène devant le public, c'est magique On dit que je suis une danseuse géniale Que je suis une future étoile C'est vrai, je le sais Ma vie, c'est Paris J'adore cette ville La vie parisienne, les croissants, la baguette Les magnifiques monuments Notre-Dame, le Louvre, le shopping Les galeries Lafayette Le jardin du Luxembourg Je marche beaucoup dans les rues Et j'aime faire des photos Que je publie dans mon blog J'ai de la chance Il y a un mois, j'ai reçu deux invitations incroyables L'une de l'American Ballet Theater à New York Et l'autre du prestigieux Bolshoi à Moscou Les plus grandes compagnies de danse me proposent un contrat Et j'ai dit non merci Parce que je préfère Paris Aujourd'hui, tout est différent Ma vie a changé Et je veux partir pour New York ou Moscou Si ce n'est pas trop tard J'ai peur Car j'ai dit non trop vite Et j'ai changé d'avis Est-ce que je peux avoir une seconde chance ? Je ne sais pas Il refuse Les offres de l'American Ballet Theater de New York Et du célèbre ballet du Bolshoi de Moscou Pourquoi cette dramatique situation ? Laissez-moi vous raconter mon histoire «Sous-titrage ST' 501 » «Sous-titrage ST' 501 » «Sous-titrage ST' 501 » Chapitre 2 Maintenant, l'opéra prépare un spectacle contemporain avec Marc De Santi, un chorégraphe suisse célèbre. Marc est responsable de la chorégraphie, mais aussi du casting des danseurs. Nous avons peur, car il est très exigeant, c'est un perfectionniste. La première danseuse et le premier danseur de son spectacle seront des stars mondiales. Faire un spectacle avec Marc De Santi est très important dans une carrière. Bien sûr, c'est une compétition. Tous les danseurs et toutes les danseuses de l'opéra participent au casting pour devenir la nouvelle étoile. Marc est à Paris depuis deux mois. Il prépare le spectacle avec les techniciens, les costumières et l'administration. Les danseurs et les danseuses doivent préparer un programme de cinq minutes sur scène pour le casting. Le stress est au maximum. C'est comme un match et la finale, c'est de réussir le casting. Bardot, un danseur d'Argentine et le finaliste. C'est pour le premier rôle masculin. Maintenant, Marc De Santi fait la sélection de la finaliste féminine. Pour le casting final, il y a trois danseuses en compétition. Moi, Noémie et Béatrice. C'est incroyable ! Je suis finaliste avec mes deux meilleurs amis. Je suis la meilleure danseuse. Et Marc va me choisir. J'en suis sûre. Et je suis parfaite pour le premier rôle. Je suis grande. J'ai des yeux verts intenses. Et des longs cheveux châtains. Je suis reconnue pour mon talent incroyable. Mes professeurs disent. Tu es un signe, Angelina. Ma détermination et un travail dur accompagnent mon talent. Maintenant, je veux être une étoile à l'opéra. Je vous présente mes deux amis. C'est nécessaire pour bien comprendre la suite de l'histoire. Noémie, ma première amie, a beaucoup d'énergie. De beaux yeux bleus et une énorme ambition. Les gens disent qu'elle est très belle. Moi, je pense qu'elle est fade et elle a un style trop strict. Son chignon, avec ses cheveux blonds, est toujours parfait. Sa discipline est extrême. Elle danse avec une précision incroyable. Ses mouvements sont calculés et exécutés parfaitement. Sa grande qualité, c'est son calme. Et elle donne de bons conseils. Elle écoute mes histoires avec patience et explique bien ses idées. Ma deuxième amie, Béatrice, est différente. Sa beauté est sauvage. Ses cheveux noirs sont en harmonie avec sa peau d'ébène et ses yeux marrons. Elle est plus grande que Noémie. Mais c'est moi la plus grande des trois. Béatrice danse avec passion. Elle montre ses émotions. Mais sa technique n'est pas parfaite. C'est une amie fidèle. J'ai confiance en Béatrice. Car par exemple, elle respecte toujours l'heure des rendez-vous. Elle respecte les personnes. Et elle adore les animaux. Si j'ai un problème, un jour, c'est à Béatrice que je demanderai de l'aide. Voilà. Vous connaissez la situation. Mais la suite est terrible. Chapitre 3 Noémie est ambitieuse. Ce spectacle est une opportunité pour sa carrière. Et elle fait un jeu de séduction avec Marc Dessenti pour obtenir le rôle. Et ça m'énerve. Béatrice reste timide. Mais elle travaille dur pour le casting final. Moi, je vous dis la vérité. Je trouve Marc très attirant. Il a un charme magnétique incroyable. Comment décrire Marc ? C'est un ex-danseur. Il a 45 ans. Il n'est pas très grand. De beaux cheveux noirs. Mais son corps est comme une sculpture grecque antique. Son visage est sévère. Mais ses yeux gris sont intenses. Il parle le langage de la danse. Un après-midi, Marc me demande un service. Je suis surprise. Mais heureuse de cette occasion d'être seul avec lui. Il cherche une librairie spécialisée dans les livres rares et anciens. Car il a besoin d'un livre du XVIIe siècle sur la danse à Florence en Italie. Je pars avec Marc vers le quai des Grands-Augustins. Là-bas, il y a plusieurs librairies spécialisées. Après ce merveilleux moment dans les librairies, nous faisons une promenade sur les quais, le long de la Seine. J'ai très envie de toucher sa main. Je suis folle. Marc propose d'aller jusqu'au Louvre. À côté, dans le jardin des Tuileries, nous nous reposons. Nous sommes assis sur l'herbe. Nous parlons et buons du jus d'orange. Le soleil se couche. Le ciel est rose. Il fait un peu frais. Alors Marc s'approche de moi, me regarde droit dans les yeux. Et m'embrasse. C'est une bêtise. Mais je ne peux pas résister. Marc a des sentiments pour moi. Il dit que je suis une femme magnifique, une danseuse incroyable. Il me chuchote que je suis parfaite pour le rôle principal du spectacle. Alors c'est normal. Après ce baiser et ces paroles, je suis comme dans un rêve. Deux jours après, ce rêve est devenu un cauchemar. Ce jour-là, je fais une pause avec Noémie à la fin du repas. Elle va chercher des cafés. Je vois son téléphone sur la table. Une notification apparaît sur l'écran. Mon attention est attirée. C'est mal, mais... Je prends son téléphone et je lis le message sur l'écran. Le choc. Je vois le nom de Marc et rendez-vous ce soir. Marc et Noémie ont rendez-vous ce soir. Mon cœur s'arrête un instant. Mes mains tremblent. C'est une trahison silencieuse. Marc voit Noémie en secret. Depuis quand ? Et les secrets sont comme les verres dans un fruit. Noémie revient. Mon visage est très pâle. Angelina, ça va ? Me dit-elle. Oui, non, la salade crevette avocat, je crois. Quelque chose ne va pas. Excuse-moi, je vais aller prendre un médicament. Je pars et mille idées tournent dans ma tête. Le pire, Marc continue à m'envoyer des messages, des mots doux. Il m'invite demain à une exposition au musée d'Orsay. Je reste forte. Je dis oui, car je veux une explication claire. Qui est Marc ? Quel jeu joue-t-il avec moi ? Avec Noémie. Je suis pessimiste. La vérité me fait peur. Chapitre 4 Nous nous promenons ensemble dans le musée d'Orsay. Nous admirons les peintures et les sculptures du XIXe siècle. Marc prend ma main. C'est simple mais tellement fort. Nous faisons ensuite une longue promenade dans les rues de l'île Saint-Louis. Nous mangeons une glace et je fais des photos de ce quartier historique de Paris et de Marc. Il y a une jolie boutique d'objets de décoration. Marc ouvre la porte. Je ne veux pas entrer. Mais il prend encore ma main. Tout est design, beau et très cher. Sur les étagères, Marc regarde les bougies aux parfums exquis. Des céramiques, des petits miroirs, des portes savons. Marc est très attentif aux détails et il choisit une bougie. Respire ça, me dit-il avec un sourire. Un parfum délicat de fleurs et de vanille entre dans mon nez. Il achète cette belle bougie et me l'offre, superbement emballée dans un papier de soie. Je regarde Marc, surprise, mais je souris, heureuse. Alors il me dit doucement à voix basse, « Quand tu allumes cette bougie, pense à moi. » Ce cadeau, le premier, fait chavirer mon cœur. Sommes-nous en couple ? Après, nous allons vers les quais de Seine, sans un mot. Il enroule un bras puissant autour de ma taille. Je me sens petite à côté de lui, protégée. Le vent souffle dans mes cheveux. Ils vont dans tous les sens. « J'adore tes cheveux dans le vent, » murmurent-ils. « Quand tu danses, ils sont toujours attachés en chignon. » « C'est dommage, j'aime quand ils sont libres. » Marc, un homme tellement entouré de femmes, me complimente-moi, Angelina. Mon cœur bat fort. Je tourne ma tête vers la Seine. Je veux cacher l'émotion sur mon visage. Les bateaux-mouches passent lentement sur le fleuve devant nous. L'air sent les châtaignes croquantes, la baguette chaude et les parfums chics. C'est déjà le soir. Les touristes et les parisiens arrivent dans les restaurants et les bars. Cette nuit est si romantique. Et voilà. Je tombe amoureuse de Marc. Ce rendez-vous avec Noémie ? Je ne veux pas parler de ce sujet avec lui maintenant. Je préfère allumer ma bougie parfumée de luxe dans ma chambre. Et je pense à lui. « Oui, suis-je folle ? » Alors, imaginez le choc quelques jours après, quand Marc annonce le nom de la finaliste. « Béatrice ? » Oui, vous lisez bien. Il choisit Béatrice pour être la danseuse principale de son spectacle à l'opéra. Chapitre 5 « Béatrice, la finaliste, madame, je n'ai pas confiance en moi, quelle comédienne ! » Marc, Béatrice, Noémie, tous des menteurs, je suis furieuse. « Béatrice marche maintenant comme une danseuse, fière et arrogante. Voilà son vrai visage, celui d'une manipulatrice ! » Noémie est furieuse aussi. Et elle est ridicule après son jeu de séduction avec Marc. « Et moi ? » « Je suis mille fois ridicule. Et le pire, je suis amoureuse de Marc Dessenti. » « Hé, je suis stupide ! » Après le casting, nous sommes seuls. Noémie brise le silence. Ses mots accusent Béatrice. « Bravo, Béatrice, la manipulatrice ! » « Ah 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 ! Tu as joué un double jeu ! » « Tu ne veux pas le premier rôle, mais tu fais un show incroyable devant le jury ! » Béatrice hausse les épaules. Elle ne sourit pas. Ses yeux sont durs. Elle dit calmement. « C'est la danse, Noémie, mais aussi une compétition. Ma vie, c'est la danse. Pas toi ? » « Ici, à l'opéra, je fais de la danse, pas des amis. » Noémie veut crier, mais je lui coupe la parole. « Non, Béatrice, c'est faux ! La danse, c'est un art, ce n'est pas une compétition. Tu ne peux pas danser sans amour et sans amitié avec le cœur sec. » Béatrice éclate de rire. Elle nous regarde avec des yeux noirs intenses. « Peut-être, dit-elle, mais qui a le rôle maintenant ? Pour moi, c'est une compétition. Et j'ai gagné. Nous ne sommes plus amis ? C'est dommage. Au revoir. » Ces mots frappent comme un coup de poing. Elle a raison. « Je suis une idéaliste. » Le soir, Marc et moi avons un rendez-vous en face de la comédie française pour parler de la situation. « Je ne comprends pas pourquoi Béatrice est la finaliste et je veux arrêter notre relation. Nous sommes sur un banc, place Colette, et j'ai froid. » Il y a une grande tension entre nous. « Angélina, dit-il à voix basse, il y a l'aspect professionnel et l'aspect personnel. Je choisis Béatrice car elle a un style parfait pour le rôle. Mes sentiments personnels pour toi sont réels et tu es une merveilleuse danseuse. Mais ton style n'est pas adéquat pour ce spectacle. » « Quelle injustice ! » Je réponds d'un ton sec. « Tu as joué avec mes sentiments, Marc. Tu as profité de ta position. Tu joues avec cette ambiguïté entre notre relation personnelle et notre situation professionnelle. Tu sais combien je veux ce rôle et combien je tiens à toi. » Il prend ma main pour me calmer. « Et dis-tu alors ? » « Tu penses cela, je sais et je comprends ta colère, Angélina. Et je suis désolée si tu es triste maintenant. Mais je te fais une promesse, Angélina. Il y a un autre rôle, un grand rôle dans mon prochain spectacle. Il est pour toi. » Je suis surprise. « Il pense que ces mots sont un beau cadeau. » « Ma réaction est froide. » « Noémie et moi, nous travaillons dur. » « Notre technique est meilleure. » « Mais tu nous donnes l'espoir de gagner. » « Pourquoi ? » « Tu joues un double jeu. » « Comme Béatrice, vous avez deux visages. » « Et pour notre relation, tu es aussi un menteur. » « Je suis une simple distraction. » « Une stupide petite guéchat. » « Ton nouveau trophée ? » Il passe une main sur son visage. « Non, Angélina, non. » « Tu es importante pour moi. » « Angélina, je suis désolée. » « C'est important, un casting. » « Et le spectacle coûte très cher. » « La première danseuse est fondamentale. » Il marque une pause et dit lentement. « Tu es une danseuse incroyable, mais Béatrice... » « Elle a quelque chose de spécial. » « Quoi ? » Chapitre 6 « Je ris amèrement. » « Spécial ! » « Elle n'a pas la technique correcte pour être la star de ton spectacle. » « C'est une grande erreur de choisir Béatrice. » « Pourquoi elle et pas moi ? » « Je suis bien meilleure. » « Je veux la vérité. » « Ma chérie, c'est une question difficile. » « Elle danse avec une énergie différente, plus brute. » « Nous voulons ce style, cette émotion pour notre spectacle. » « Tu comprends ? » « La technique, parfois, c'est secondaire. » « Je suis très en colère et je pense avec un sourire intérieur que le spectacle du célèbre chorégraphe Marc de Santy avec Béatrice sera un grand échec. » « Cette méchante idée me donne une nouvelle énergie. » « Je plante d'un coup mes yeux comme deux lasers dans les yeux de Marc. » « Il recule. » « Il est surpris. » « Il voit une terrible colère sur mon visage rouge. » « Alors je crie. » « Je sais pour toi et Noémie. » « J'ai vu tes messages sur son téléphone. » « Et après, elle m'a tout dit. » « Je suis une menteuse, je ne sais rien. » « Mais je veux faire peur à Marc. » Il se lève du banc. Son visage est pâle. Il bafouille. » « Euh, non, non, je te jure, ma chérie. » Il est choqué de mon agressivité. « Mais quel menteur ! » « Alors je continue, je crie. » « Je sais tout. » « C'est fini. » « Tu es un menteur et un manipulateur. » « Tes promesses sont du vent. » « Arrête de m'appeler chérie. » « Je m'appelle Angelina. » « C'est tout. » « Et toi et moi, c'est fini. » « Je suis trop stupide. » « Tu es un monstre. » « Je suis très énervée. » « J'ai envie de le mordre très fort et de partir. » « Marc cherche ses mots. » « Il veut dire sa vérité. » « Mais ses phrases sont bizarres. » « Non, professionnel. » « Non, ni pas. » « Je n'aime pas le jazz. » « Et Angelina, oui, pour le casting. » « Ce n'est pas ça. » « Enfin, rien, non, ni. » « Quoi, rien, rien. » « Je me lève et je pars. » « Je laisse Marc seul devant le banc. » « J'entends sa voix forte au loin. » « Chérie ! Chérie ! » « Quand je suis dans ma chambre, je mets la bougie parfumée à la poubelle. » « Finalement, qui est le vrai Marc ? » « Je suis amoureuse d'un monstre ou d'un homme merveilleux ? » « Je n'ai plus confiance. » « Ma blessure est trop profonde. » « Je suis trahie par tous les gens autour de moi. » « La froide Béatrice. » « Noémie, la séductrice. » « Et Marc, l'homme aux deux visages. » « Paris. » « Ma ville adorée. » « Et synonyme de trahison. » « De mensonges. » « Et de cœur brisé. » « Aujourd'hui, je prends une décision. » « Je pars à New York ou à Moscou. » « Une nouvelle vie m'attend. » « C'est parfait si c'est loin de ma fausse relation et de mes fausses amis. » « Demain, je commence un nouveau chapitre. » « Libre et forte. » « Je veux danser sur une scène où mon nom brille comme une étoile. » « J'ai besoin de sauf par deutschen » « Les deux visages. » « Je next sais pas. » « Je vous met un hart d' societal hibresse. » Sous-titrage ST' 501